bonjour à tous et bienvenue au golf de Villeneuve d'Ornon alors aujourd'hui deuxième vidéo sur le playoff aujourd'hui j'affronte benjamin donc benjamin qui est enseignant au golf de Villeneuve d'Ornon et aujourd'hui benjamin est ce que tu sais sur quoi on va s'affronter alors oui bah vas-y explique nous donc on va faire une challenge avec le putter ouais donc le but c'est qu'on va faire tout au putter jusqu'à mettre la balle dans le trou exactement donc là l'idée challenge le putter challenge on va s'affronter uniquement on a le putter alors en plus c'est des putters un peu old school vous allez voir la face elle est toute petite du départ jusqu'au trou et celui qui fait le meilleur score remporte le point ça te va c'est parfait ok alors regarde ce qu'on va faire c'est que je vais poser un petit peu tout ça tu es un peu prend le micro voilà mais toi là et tu vas me dire dans quel moment j'ai caché le tee pour savoir qu'il débute allez la droite donc ma droite ouais ok tu démarres allez c'est parti enfin c'est toi qui choisit en fait tu préfères démarrer ou je démarrer ok c'est parti allez c'est parti faire shot ah ouais d'accord alors je sais pas du tout je pense pas là je t'avoue que à mon avis tu peux tu peux en mettre une provisoire ça peut faire tout et n'importe quoi à la vache pareil mouligan je peux aller la jouer moi ouais il n'y a pas de hors limites là bas j'irai voir je vais remettre une provisoire quand même ok ouais ah ouais celle-là les bijoux par contre pour qu'elle avance qu'elle avance elle est parfaite nickel donc là en fait si tu as perdu ta balle la première ça fait un de la pénalité 3 dans l'eau 4 la pénalité tu joues ton cinquième voilà c'est chaud là ça va être un peu chaud bon allez donc un deux trois quatrième coup pour moi donc là je suis un peu dans le raf mais ça va aller bien placé là alors en fait l'exercice il est vraiment chaud vraiment difficile parce que là vous voyez la face elle est vraiment minuscule il suffit d'un petit d'un petit problème de contact pour que ça fasse de gros dégâts donc là forcément va falloir bien à toucher surtout dans le ref où forcément là on va avoir un peu de difficulté allez on va jouer un peu par la gauche on va la couper un peu là tombe tombe un peu long mais elle est pas mal du tout celle-ci à tout coup là on arrive à la balle de benjamin et là autant vous dire qu'il est vraiment pas bien du tout là donc là avec son poteur à 4 degrés vas-y moi on fait la volée allez allez là vraiment descendant on va voir ce que ça donne oh elle va revenir par contre oh là là tu vas me perdre encore une balle là bien sorti mais bien sorti mais full gauche je sais pas si on la voit mais elle est complètement à gauche à peu près à 49 à gauche donc là benjamin septième coup c'est encore pire que tout à l'heure là ça commence à être l'hécatombe on va voir ce qu'il va faire donc le green est juste là allez on va voir ce que ça donne alors là en fait on voit pas mais c'est encore plus enfoncée là les gars elle est encore plus enfoncée elle est là allez huitième allez on assort ah yes on a un petit morceau de green yes en tout cas bord de green je pense allez on va voir ce que ça donne allez donc là combien j'ai dit là cinquième coup cinquième coup une approche de 10 mètres dans le rough et faut qu'elle vole parce que là il y a les traces de sanglier merci du cadeau on va ouvrir là on va essayer de la faire décoller un peu oh ouais oh c'est bon ça oh les bisous elle est parfaite bravo benjamin donc là neuvième coup pour benjamin voilà ça va en fait il est à 3 mètres du green et de la place pour la faire largement rouler donc en fait un long putt quoi tout simplement pour son neuvième coup allez c'est parti on va voir ce qu'il va faire faudrait qu'il rentre en fait pour donner un peu d'espoir trop à gauche allez on va voir ce que ça va donner allez c'est parti oh la vache le boulet de canon que je mets là attends il est bombé le trou c'est pas possible c'est pas possible ok avec 3 plates à 2 mètres c'est pas mal bah ouais c'est bon tu peux terminer pour la gloire si tu veux allez yes merci Mathieu bravo check du coup une victoire du coup on se retrouvera pour un autre challenge et puis après on regardera ce que font aussi Louis et Julien on va en fait tous s'affronter et on fera un petit classement final en tout cas j'espère que vous avez apprécié le challenge n'hésitez pas à poser vos commentaires mettre des likes et puis on se retrouve bientôt ciao ciao allez tout le monde